C'est peu après 16 heures que l'appareil d'air Sénégal a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Blesdiagne de Tias. A son bord, des passagers particuliers, neuf anciens tirailleurs sénégalais visiblement sous le poids de l'âge, descendent de l'avion. Ces vaillants combattants ont servi dans l'armée française. Ils ont notamment pris part dans les guerres d'Indochine et d'Algérie. Sur le lieu, une forte présence de la presse, surtout étrangère, preuve que ce retour au pays natal de Sidiambar suscite une grosse curiosité. Les neuf héros se dirigent ensuite au pavillon présidentiel de l'aéroport. Un accueil digne de leur rang à l'heure a été réservé par leurs familles et proches. Après plusieurs décennies passées dans la métropole, ils rentrent définitivement au Sénégal. Sidi Djemé, le frère d'Omar Djemé. Donc Omar, c'est mon grand frère. C'est un ancien combattant qui a fait l'Algérie et l'Indochine. Omar, aujourd'hui, il a 91 ans. Il a une très bonne santé, mâchallah. Il est attendu présentement là au parcelle chez lui. Il a sa propre maison au parcelle. Mais aussi attendu au village. Parce que le village de Bayana, c'est dans la commune de Djinaki, le département de Bignona. Oumar Djemé fait partie de ce lot. La voix teintée d'émotion, il évoque son retour au bercail. J'ai fait 23 ans. 23 ans, vous voyez bien, c'était fatiguant. Donc maintenant, tout est dans l'ordre. Je suis très heureux de retrouver ma famille, mes frères, mes enfants. Et tout à l'heure, je trouverai des petits-enfants. Donc c'est une fierté pour moi. Oui, il adore le mafé, il mangera du mafé ce soir. Médaille fièrement arborée, digne d'un trophée de guerre et d'honneur, ses vétérans guerriers descendent du bus qu'il est transporté au salon. Accueillis à l'aéroport par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba et sa collègue des Affaires étrangères. Maître Aïssat Atalsal, ainsi que d'autres haut-gradés de l'armée nationale, ces héros de tout un peuple ont été reçus dans la soirée par le chef de l'État, Makissal. Des honneurs reçus pour services rendus à la nation.